Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas, je suis l'un des deux fondateurs de Prochaine Escale, j'ai 37 ans et je suis un grand passionné de voyage et de sport. Prochaine Escale, c'est du coup la référence des séminaires de la French Tech. On va accompagner des startups comme Pfit, Aircall, Spendesk, pour des groupes de 50 à plusieurs milliers de personnes, pendant en général 3 jours et 2 nuits, et on va tout gérer pour eux, transport, hébergement, restauration, l'équineute, on va vraiment les chouchouter. On a connu une croissance absolument fulgurante, surtout depuis la fin du Covid évidemment, et on a hâte de bâtir ensemble une entreprise de plus de 100 personnes qui va pouvoir se développer sur des projets toujours plus ambitieux et qui va pouvoir un jour développer ses propres événements également. Prochaine Escale, c'est avant tout une histoire de potes. Avec Renaud, on avait tous les deux envie de se lancer dans un projet entrepreneurial, on était tous les deux des grands passionnés de voyage, et c'est justement en Italie, en Toscane, qu'on s'est tapé dans la main pour démarrer l'aventure. La force de Prochaine Escale, c'est très clairement l'humain. C'est notre équipe, soudée, dynamique. Les personnes qui vont s'épanouir chez nous sont adaptables, puisqu'on est vraiment en mode start-up et qu'on peut prendre des décisions très rapides, sont responsables et autonomes parce qu'on va vous donner beaucoup de responsabilités, on va vous autonomiser et on va beaucoup s'appuyer sur vous pour prendre des décisions rapides, et sont évidemment dynamiques parce qu'on se positionne sur des projets ambitieux et qu'il faut qu'on aille dans le sens de nos clients. Si je peux vous raconter une anecdote, très clairement, il y en a évidemment sur chacun des séminaires et on ne s'ennuie pas. Le dernier peut-être que j'ai accompagné, c'était 500 personnes, c'était dans le sud-ouest de la France, et à deux heures du repas, on s'est retrouvé à casser les 1200 assiettes qu'il allait servir. Donc ça a été plutôt cocasse à gérer, mais on s'en est sorti sans souci. Je pourrais aussi également parler du Pékin Express au Monténégro, où les participants avaient un euro pour se rendre en stop dans leur hôtel. Certains sont montés dans des semi-remorques, d'autres sont montés au milieu de chiens, certains sont montés avec un prêtre qui rentrait tout juste d'Argentine. Ils avaient tous des histoires absolument incroyables à raconter, et c'est ça qui fait qu'on a monté Prochaine Escale.